Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine Intriminique. Comme d'habitude, on voit droit à but, le sujet qui est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustré. Alors le sujet d'aujourd'hui est à propos de la vascularisation artérielle de la moine itiniaire. Alors, un petit rappel de la vascularisation artérielle du cerveau. Il existe deux réseaux artériels qui alimentent le cerveau. Un réseau artériel antérieur qu'on appelle le réseau carotidien, que vous voyez ici en rouge. Et un réseau postérieur, ou le réseau vertébro-basilaire, qu'on voit ici en vert. Et ces deux réseaux sont connectés au niveau du cerveau par le cercle ou le polygone de Willis. Je vous rappelle également que les artères vertébrales, qu'elles prennent naissance à partir du tronc draculocyphalique. Et qu'elles se connectent pour constituer le tronc basilaire. Alors, plus en détail, ici, on voit ici le système carotidien en rouge. Alors, l'artère carotide qui se poursuit jusqu'au niveau du sinus carotidien qui se divise en deux. La carotide interne et la carotide externe. C'est la carotide interne qui va pénétrer au niveau de la base du crâne pour ringuer le cerveau. Alors, le système vertébral, lui, en vert, il va constituer le système basilaire avant de se connecter avec le cercle ou le polygone de Willis, qu'on voit ici en bleu. Alors, voici la crosse de laorque. Alors, il y a un certain nombre de troncs qui émergent de cette crosse de laorque. Il y a d'abord le tronc brachioscéphalique. Ensuite, il y a l'artère carotide commune gauche. Et puis, l'artère suclavienne gauche. Alors, le tronc brachioscéphalique se prolonge par la carotide commune qui, au niveau du sinus carotidien, va bien sorti en carotide interne et en carotide externe. Alors, l'artère vertébrale, elle, elle prend naissance, ce qu'on voit ici en vert, elle prend naissance au niveau du tronc brachioscéphalique. Elle va passer entre les deux branches de l'artère carotide commune, c'est-à-dire externe et interne. Et elle va se retrouver avec sa collatérale homologue de l'autre côté pour constituer le tronc basilaire. Alors, d'une manière schématique, la moelle épinière est alimentée par trois troncs artérieurs, par trois artères. Une artère spinale antérieure et deux artères spinales postérieures. Alors, l'artère spinale antérieure, elle descend le long de la fissure ventrale médiane qu'on voit ici. Et on a déjà dit qu'elle prend naissance au niveau des artères vertébrales. Alors, ici, c'est pour montrer que l'artère spinale antérieure, elle va irriguer pratiquement les deux tiers de la moelle, les deux tiers antérieures. Alors que la partie postérieure de la moelle, elle va être irriguée par l'artère spinale postérieure. Alors, l'artère spinale postérieure, c'est une branche qui vient de la pica. Pica, ça veut dire quoi ? C'est l'artère cérébelleuse inférieure postérieure. Alors, pica, c'est l'artère cérébelleuse inférieure postérieure qui va donner la naissance aux artères spinales postérieures. Et c'est pica, c'est l'artère cérébelleuse inférieure postérieure qui est elle-même une branche du tronc vertérobasilaire. Alors, ce schéma, c'est pour rappeler que l'artère spinale antérieure, elle provient de l'artère vertébrale, alors que les artères spinales postérieures, elles préviennent du pica, les artères cérébelleuses inférieures postérieures. Alors, ici, c'est pour dire que l'artère spinale antérieure est renforcée par des artères collatérales qui sont de trois types. Les artères cervicales profondes, les artères intercostales et les artères lombares. Donc, trois types de réseaux artériels qui vont renforcer cette artère spinale antérieure, artères cervicales profondes, artères intercostales et artères lombares. Alors, dans ce réseau renforçateur de l'artère spinale antérieure, il existe une artère la plus importante, elle est de Gaucalyphe, c'est là, elle s'appelle l'artère d'Adam-Fuitz. Alors, je vous rappelle que toutes ces artères vont renforcer l'artère spinale antérieure. Un autre fichet-main qui montre les trois réseaux de vaisseaux qui vont renforcer cette artère spinale antérieure, le réseau cervical, le réseau intercostal et le réseau lombaire. Nous avons dit qu'il existe une branche qui provient de l'ahore, directement, qu'on appelle l'artère de Dam-Fuitz, ou l'artère magna radicularis. C'est la plus grosse artère segmentaire de la moelle. Elle provient de l'artère intercostale postérieure gauche, au niveau de la neuvième et de la douzième artère intercostale. Alors, ils vont alimenter les deux tiers de la moelle, bien sûr, par le biais de l'artère spinale antérieure. Alors ici, c'est pour montrer que l'artère de... l'artère qui va... Donc ici, c'est pour montrer que l'artère d'Adam-Fuitz, ou la grande artère médulaire, elle va prendre naissance directement dans l'ahorte et se déverser au niveau de l'artère spinale antérieure. Alors, cette artère spinale antérieure, elle présente deux points de faiblesse. Ces deux régions qui sont sous-irrigées, qui sont sous-alimentées, et bien ces deux régions qui sont sous-alimentées, qui ne sont pas très bien irriguées, elles sont au niveau de la D4 et de la lombaire numéro 1, la première lombaire. Alors, quelle est la signification clinique de ce point de vue ? C'est que si le débit de l'artère spinale antérieure est réduit, et bien les régions qui seront les premières affectées, c'est D4 et L1. Voilà pour les deux points de faiblesse de l'irrigation de l'artère spinale antérieure. Alors, l'artère spinale postérieure, elle a aussi des points de faiblesse qui ne sont pas irrigués. Alors, pour l'artère spinale postérieure, c'est au niveau du D1, D2 et D3. Alors, l'artère spinale antérieure, région sous-irrigée, c'est D4 et L1. L'artère spinale postérieure, c'est D1, D2 et D3. Alors, une petite révision de ce qu'on vient de dire. Nous sommes ici au niveau de la médula, ici au niveau du pont, ici au niveau du mid-brain. Alors, au niveau de la médula et la région de la moelle, c'est l'artère spinale antérieure. Et cette artère spinale antérieure, elle va recevoir des artères radiculaires qui vont la renforcer. Et ce réseau radiculaire, il est constitué de vaisseaux cervicaux, de vaisseaux intercostaux et de vaisseaux lombards. Mais il existe un tronc le plus important, c'est l'artère d'Adam-Quiz. Alors, je rappelle que l'artère spinale antérieure provient des artères vertébrales, alors que les artères spinales postérieures, elles, elles proviennent de l'artère pica, l'artère cérébrale postérieure inférieure qui elle-même provient du tronc vasilo-vertébrale. Alors, je rappelle également que l'artère cérébrale antérieure est d'irrigue pratiquement les deux tiers de la moelle, alors que le tiers postérieur, il est réservé à l'artère spinale postérieure. Je rappelle aussi les deux territoires sous-irrigués au niveau de l'artère cérébrale antérieure, D4 et L1, et les trois qui sont sous-irrigués au niveau de l'artère cérébrale, spinale postérieure, c'est D1, D2 et D3. Voulez-vous vous encourager par vos likes? Merci d'avoir assisté à cet épisode de 19 minutes. Voulez-vous cliquer le bouton like, d'aller à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore? Vos remarques et vos suggestions sont toujours bienvenues. Merci.